... Nicolas de Stal est un artiste que Jean Planck aimait beaucoup. Et nous avons une grande chance au Musée Granet de pouvoir présenter cette collection de Jean Planck avec quelques Nicolas de Stal remarquables. Et parmi les plus remarquables, il y a celui qui date de 1954, qui date donc de la dernière période de la vie de l'artiste, à une époque où cet artiste va s'intéresser à des paysages, des paysages qui sont des marines, des représentations d'Antibes. Antibes, où il vit, où il a décidé d'installer son atelier, et il va peindre notamment le port avec les bateaux et des effets de lumière. Ce sont ces effets de lumière qui vont le fasciner. Et nous sommes là, donc, en 1954, un an avant son suicide, puisqu'il va désespérer, donc, quitter la vie, ayant ébloui sa peinture par ce type de paysage, ce type de représentation, souvent sur des fonds très sombres, mais avec ses fulgurances de couleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada